Arpenteurs du quotidien, les flics de PJ et ceux de dossiers disparus le savent bien, la vérité est au bout de la rue. Parfois la vérité est aussi au bout d'un microscope et sur le plateau de Bouillon de Culture en la personne de Jean Dosset, prix Nobel de médecine. Et dans le Cine Club, grâce à Youssef Chahine, vous saurez toute la vérité sur la tragédie amoureuse de la gare centrale. Avec France Télécom, découvrez le monde de la coupe. Vous vous souvenez des films de Tati ? On s'y croirait. Avec ses Brésiliens en goguette, cela ressemble vraiment aux vacances de M. Pelé. Même la partie de tennis a l'air de sortir du film. Dommage que les Français n'aient pas rencontré les Brésiliens ce jour-là. Ils les auraient sûrement battus. Vive le monde de la coupe avec France Télécom. D'abord, ma femme s'est fait faire un lifting. L'année d'après, elle se fait refaire les seins. Puis l'année suivante, les lèvres. Et cette année, son dernier caprice a été de se faire refaire le nez. C'est simple. Ma femme, c'est à sa voiture que je la reconnais. Sur sa Nissan Primera, il n'y a jamais rien de mieux à refaire. Elle est comme au premier jour. La Nissan Primera est garantie 3 ans. Limité à son lit kilomètre. Nissan, mais d'une qualité. Lui, c'est Pierre. Il n'a jamais le temps de s'occuper de ses plantes. La preuve. Aujourd'hui, voici Substral et ses nouvelles perles d'engrais. Un geste simple, une seule fois par an. Et les nouvelles perles de fertilisantes Substrales libèrent au rythme des plantes leurs oligo-éléments. Pour des plantes qui respirent la santé. Substrales. Vos plantes ont besoin d'amour et de Substrales. Découvrez l'incroyable destin de Mozart avec Amadeus, le chef-d'oeuvre 8 Oscars, enfin en vidéo. Comment arrêter 30 enfants qui hurlent ? Démonstration. Bravo ! Il vient d'où les matins le président ? Il vient d'où ! J'en ai plus ! Quand on aime la vie, on aime le président. Je ne savais pas si je devais venir te chercher, mais je me suis dit quand même, ton père, Si Colombe Pageste reste à sauve-terre, c'est toi qu'il va falloir reloger bientôt. Je ne vais quand même pas lui dire que tu as des vues sur la maison de son père pour te faire des couilles en or sur des vieillards bourrés de fric. Vicky Dave, tu as lu ça dans le journal ? Tout le caractère de son père. Tu peux rajouter tout le pognon que tu veux. Ta boîte, elle ne tiendra pas si moi. Qu'est-ce que t'en fais ? À la croisée des chemins, Christine Boisson prend la clé des chants. L'indisoire sur France 2. France 2 adresse ses excuses à Messieurs Bangalter et de Homen Christo, ainsi qu'à leurs ayants-droit de La Belle Édition, Daft Music et Daft Trax, pour avoir utilisé sans autorisation et à titre publicitaire des oeuvres musicales de leur répertoire intitulées Phoenix, DaFunk et Révolution 909. Bonjour, vous êtes bien chez Barbara ? Je suis dans mon bain. Message après l'heure. Ciao. Demain, change en France 3. Il faut changer de vie. Il ne faut pas vous résigner, Madame Merdier. Madame Mercier. J'y arrive pas. J'ai oublié ma clé, alors je pensais que je pouvais peut-être passer par votre balcon. Non ! Tu es dans le quoi, toi ? La communication d'entreprise. L'amitié se fiche des diplômes. Bac plus 3 ou Bac moins 3, l'important, c'est ce qu'elle nous révèle. C'est tout ce que je change de vie, hein ? Ben voilà. Je suis dans la communication. Une jeune chômeuse prend le tour par les cornes. Vise vertu et vice versa, demain à 20h50, sans France 3. Silence. Ça tombe. Robin Davis, le réalisateur de J'ai épousé une ombre, fait actuellement son cinéma sur l'hippodrome de Vincennes. En compagnie de Victor Lanoue, il prépare un téléfilm intitulé Sulky. Ce tournage lui a permis de découvrir le monde des trotteurs. Autant j'ai trouvé le trottelé étranger à ma personne, parce que ce n'est pas évident de trouver ça beau immédiatement, mais autant j'ai appris à aimer et à connaître, parce que je trouve qu'il y a un vrai bonheur à voir ses chevaux trotter, un vrai bonheur, une dignité à les voir courir tels qu'ils le font, et ça pour moi c'est une découverte. Un cheval, quand on la voit de très près, c'est autre chose évidemment que lorsqu'on a une idée lointaine. Et là j'ai l'impression de voir devant moi une montagne, c'est beau, c'est magnifique, c'est plein d'élans, mais c'est très impressionnant. Quête ! Il y a des années, personne ne savait que le soleil accélérait le vieillissement de la peau. Aujourd'hui, on peut corriger ses dommages prématurés. Neutrogena soit un réparateur anti-âge. Sa formule exclusive aux rétinols et multivitamines agit au cœur de l'épiderme pour réduire nettement rides, ridules et taches de soleil. La peau est plus ferme, plus jeune, en meilleure santé. Soin réparateur anti-âge de Neutrogena. Imaginez que vous êtes en voyage. C'est un grand voyage. Et la façon de voyager, est-ce important pour vous ? Bien sûr, c'est important. Vous découvrez le plaisir du voyage pour le voyage. Vous êtes sur Singapore Airlines. Eh, John John, dites-moi, vous avez fait contrôler vos amortisseurs ? Non ? Eh bien, chez Speedy, le contrôle et le débit sont gratuits. Alors, allez chez Speedy. Et nous garantissons la qualité de nos pièces. Pas donc, pas donc, chez Speedy, Speedy. Retrouvez les chefs-d'oeuvre de Charlie Chaplin dans une collection exceptionnelle, Chaplin Eternel. Le numéro 1, les temps modernes, le film et son fascicule, Deux affiches et des fiches stylément en cadeau, 29 francs seulement chez votre marchand de journaux. Ford Galaxy n'oublie pas que la moitié des hommes sont des femmes. Chéri, tu fais le café ? Oh, j'ai le flemme. Bon, ben, pas de café ce matin. Réveillez-vous. Le petit-déjeuner Mac Morning vous sort de vos tartines. Nouvelle motorisation TDI 110 chevaux. Ford Galaxy n'oublie pas les femmes qui ont du caractère. Arakphère. Arakphère. Un événement dimanche 12 avril à 19h25 sur France 2. Johnny Hallyday est mon invité dans Star & Co. Ne ratez pas ce moment. Johnny est rare à la télévision. Tu te souviens, c'est à 10h25, c'est dimanche. Dimanche ? Ah, donc, à dimanche. Tu seras là. Ben, j'espère. Ben, j'espère aussi. Bonsoir à tous. Ça s'annonce plutôt mal pour ceux qui commencent leurs vacances ou bien qui les poursuivent ou qui ont tout simplement décidé de ramasser les oeufs dans le jardin pour la journée de dimanche puisqu'il faut savoir que ce week-end, Pascal, restera extrêmement perturbé, instable avec de la pluie, du vent et même de la neige en raison de cette dépression qui s'est installée sur notre pays qui occasionne ces enroulements nuageux. Alors, nous avons actuellement une perturbation qui stagne sur la façade est du pays. Et puis à l'arrière, eh bien, c'est ce que l'on appelle le ciel de traîne avec de fréquentes averses et de rares éclaircies. Alors, voici en ce qui concerne les précipitations, ce que cela donne. De la pluie continue sur la façade est, des chutes de neige, un important cumul, notamment dans les Alpes du Sud. Attention, risque d'avalanche. Et puis à l'arrière, vous le voyez, de fréquentes averses. Pour demain, ce sera exactement le même type de temps. Nous restons dans ce régime dépressionnaire. Cela dit, au lever du jour, on peut s'attendre à une petite accalmie avec le retour de belles éclaircies. Cela ne durera pas. Dans le Sud-Ouest, toujours de l'instabilité, des averses orageuses. Même type de temps sur la Bretagne et sur la Normandie. Et puis sur l'extrême Sud-Est aussi, avec ces averses orageuses et du vent méditerranée sur la façade aquitaine et sur les côtes de la Manche. Dans l'après-midi, les averses vont se réactiver sur la plupart des régions. Il y aura encore localement de belles éclaircies. Mais ces averses pourront prendre un caractère orageux. Elles seront plus importantes sur les côtes de la Manche, sur les Pyrénées et également sur la façade Est. On parle encore de risque d'avalanche, notamment dans les Alpes du Sud. Soyez très prudents. Alors en ce qui concerne la masse d'air, cette masse d'air se rafraîchit avec l'air froid qui vient directement du pôle Nord. Résultat, c'est le retour des gelées blanches, de faibles gelées. Mais c'est un piquet temps pour les restantes plantations. Puisqu'on va atteindre les 0 degré dans le Nord-Est, 1 degré dans le Centre et dans le Centre-Est. Dans l'après-midi, le mercure affichera 7 à 15 degrés sur la moitié Nord et 8 à 20 degrés sur la moitié Sud. La tendance pour ce week-end pascal avec pour dimanche donc toujours beaucoup d'instabilité. De belles éclaircies qui reviennent sur les côtes de la Manche ainsi qu'en Méditerranée où il y aura un vent fort. Et puis pour lundi, toujours l'instabilité. Des averses orageuses, des chutes de neige à basse altitude sur tout le relief. Et de belles éclaircies pour les régions méditerranéennes. Des températures toujours en baisse puisque c'est dans la journée de dimanche qu'on va toucher le fond. Voici maintenant la météo hors de nos frontières avec des averses. Vous voyez sur l'Afrique du Nord mais une douceur quand même avec 19 degrés à Tunis, 18 degrés à Rabat. Averses également sur la péninsule ibérique ainsi qu'en Europe du Nord. De la pluie à Londres, 6 degrés seulement à Dublin. Plus à l'Est, 5 degrés à Moscou avec un ciel voilé. Et chaleur et douceur à Athènes avec 25 degrés ainsi qu'à Bucarest. Voici l'éphéméride. Nous serons demain le samedi 11 avril. Nous fêterons la Sainte-Anislas. Le soleil va se lever à 7h10 pour se coucher à 20h35. Voici le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour nous raconter le temps qu'il fait dans votre région. Au 08 36 68 10 10. Très très bonne soirée. Demain matin ce sera Patrice Drevet dans Thé ou Café. Bonne soirée, à bientôt. Sur France 2, prévoyez la route et partez en toute sécurité avec GMF Assurance. Bonsoir, la situation est conforme à la prévision de Bison Futé. Ce vendredi 10 avril a été orange sur les routes de France, voire même rouge par endroit, notamment en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est encore assez difficile par endroit. On va faire le tour des principales difficultés. Donc si vous devez prendre la route, il faut savoir que les boulevards périphériques intérieurs sont encore très chargés entre la porte de Bagnolet et la porte d'Italie. Ça circule également assez mal. Sur l'A86 secteur sud-est, on a très exactement une dizaine de kilomètres de bouchons. Sur l'A6 aussi à éviter jusqu'à Vissou, la Nationale 118 est chargée sur une douzaine de kilomètres. Et sur l'A10, alors on a des bouchons jusqu'à hauteur de Palaiso et c'est également très très chargé, très dense jusqu'à hauteur d'Orléans. Alors on va passer en province où ce n'est pas bien brillant non plus. Le PC d'Renissoubois nous signale pas mal de problèmes, notamment au sud de l'île, à Carvin sur la 1, au suite à un accident. On a à l'heure actuelle 15 kilomètres de bouchons, donc secteur à éviter, vous l'avez compris. C'est également assez difficile dans le secteur du Mans sur l'A11. Et puis on va passer sur l'A7 où là, à hauteur de Valence, ça s'arrange un tout petit peu. Mais on a encore 10 kilomètres de bouchons. Et enfin à Montpellier, secteur vraiment à éviter sur l'A9 puisqu'on a encore à l'heure actuelle 20 kilomètres de bouchons. Et puis je voulais ajouter une petite chose, si jamais vous partez pour la montagne, vous avez entendu qu'il y a eu des chutes de neige. Donc les équipements spéciaux sont indispensables voire obligatoires pour circuler sur le réseau d'altitude. Alors si vous choisissez de prendre la route demain samedi, et bien sachez que bison futé voie rouge, donc c'est une mauvaise idée. Ou alors partez plutôt l'après-midi à partir de 15-16 heures. Et l'idéal, ce serait vraiment de différer votre départ à dimanche puisque la journée est classée versant l'ensemble des régions. Voilà, on aura l'occasion bien sûr de revenir sur tout cela demain puisque je serai là pour vous accueillir aux alentours 2h45. Au revoir, à demain. C'était Point Route avec GMF Assurance. Et pourtant ce sont des autistes. Ce sont ces malades pas comme les autres dont on parle peu. Sauf dans Savoir Plus Santé, présenté par Martina Laregnaud et François de Closet, samedi à 13h45 sur France 2. Voici la brosse à dents électrique Bronor Albee Ultra. Sa tête fait toute la différence. Sa brosse compacte et incurvée au poil arrondi va plus loin entre les dents. Résultat, elle élimine mieux la plaque dentaire. Les tests cliniques prouvent qu'elle est plus efficace qu'une brosse à dents manuelles. C'est pourquoi Bronor Albee est associé à l'Union Française pour la Santé Buco-Dentaire. Braveheart, la musique du film. Grandiose, épique et mouvant. Un hymne à la liberté. Braveheart, la bande originale du film. En CD et cassette. Un disque polygramme. Braveheart, la bande originale du film. L'un des meilleurs V6 au monde ne fonctionne pas au super. Mais au diesel. Bien sûr, vous ne réglez votre commande à 30 jours ? 90 jours, ça serait mieux. 90 ? Là, je vais avoir besoin de votre bilan. Mon directeur financier est de nature anxieuse. Pas de problème. J'ai le remède pour son anxiété 36-17 Eurydil. Il est comment ce bilan ? Il est bon ! Ok pour 90 jours ! 36-17 Eurydil, le registre national du commerce. Mais où avez-vous trouvé tout ça ? Au rayon traiteur frais, Monti. C'est au rayon traiteur frais que Marie peut proposer de telle saveur. La cuisine des saveurs de Marie ? L'amour, ça se cuisine tous les jours. T'as vu du pays, toi, hein ? Un peu, oui. Singapour, c'est génial. Ça, c'est le premier ministre de... de quelque chose. Et ça, t'as vu ? Arrête ! Fatima, une grande star. 52 pays en 2 ans. Le nouveau logiciel que je viens d'installer a te sauver la vie. Ça s'appelle Lotus Notes. Avec ça, tu pourras travailler avec le monde entier. Sans avoir à quitter ton bureau. On pourra se voir plus souvent. Génial, hein ? Besoin d'argent. Sans vous déplacer. Appelez Coffee Diff. Le crédit par téléphone. Aroquefort. Aroquefort. La tondeuse Flimont Turbo Compact flotte sur coussin d'air. Facile à utiliser, elle se faufile partout. Flimont, c'est simple. Comme si le jardin vous donnait un coup de main. Et qui est le secret d'une bonne vitalité ? Et qui ? D'un joli ventre plein. D'un tas resplendissant. Et qui ? 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 Fiabilité depuis plus de 50 ans. France 2 adresse ses excuses à Messieurs Bangalter et de Homen Christo ainsi qu'à leurs ayants-droit de La Belle Édition, Daft Music et Daft Trax pour avoir utilisé sans autorisation et à titre publicitaire des œuvres musicales de leur répertoire intitulé Phoenix, Da Funk et Révolution 909. Le mariage c'est un modèle. J'ai cru au départ. Le mariage n'a jamais créé des couples. Depuis quelques années on n'était plus sur la même longueur d'onde. C'est l'ennui du quotidien, bon. Le mariage crée une famille. Si vous, vous êtes intéressé à votre femme et que votre femme ne l'est pas comme vous le souhaitez. Ce qu'on peut dire c'est qu'on vit un vrai comde de fait et notre mariage est vraiment très réussi. Grâce à Christophe Lechavane, même le samedi soir, le couple est un tue l'amour. Toutes les tendances de la bourse et les cotations en direct. Au 08 36 68 71 10 Madame Bossieu, bonsoir. Historique l'accord qui a été conclu en Irlande du Nord entre protestants et catholiques met fin à 30 ans de guerre civile et de déchirement entre les deux communautés. 30 ans de violence qui ont fait plus de 3000 morts. Tout commence en 1920 avec la partition de Lille. Au sud, la république irlandaise. Au nord, l'Ulster à majorité protestante rattachée à la couronne britannique. Première tension en 68 avec la naissance du mouvement des droits civiques de la minorité catholique qui proteste contre la discrimination pratiquée à son égard par le gouvernement protestant. En 72, 14 manifestants catholiques sont tués par armée à l'Onderry. Suivront des années de violence, d'attentats et autres actes terroristes. Plusieurs tentatives de médiation avaient jusqu'alors échoué. Il aura fallu deux ans d'âpres négociations pour déboucher sur un accord que l'on espère durable. Étienne Lennart. Des applaudissements nourris pour saluer la fin de 38 heures ininterrompues de négociations et l'espoir avec cet accord de paix de voir enfin après 30 années d'incompli sanglants, catholiques et protestants travailler ensemble. A l'extérieur, les premiers ministres britanniques et irlandais, chevilles ouvrières de cet accord obtenu à l'arraché, expriment leur satisfaction au peuple d'Irlande. Je veux dire ceci aux responsables politiques et au peuple d'Irlande du Nord de toutes mes forces. Tout cela, même maintenant, ne marchera pas si vous, dans vos têtes et dans vos actes, n'êtes pas convaincus que cela peut marcher. Chacun commentera, dissécra le texte de l'accord qui prévoit après un référendum au mois de mai la création d'une assemblée locale, chargée sous le contrôle de Londres et de Dublin de gérer l'Irlande du Nord. Pour les responsables politiques qui vivent ici au quotidien depuis des années la violence, l'accord peut signifier un nouveau départ pour l'Irlande sans que tous croient pour autant avoir définitivement réglé le problème. Nous avons besoin des institutions qui sont partagées par nos deux communautés et qui nous donnent l'occasion de travailler ensemble, de verser notre sueur plutôt que notre sang. C'est une phase de notre lutte qui s'achève, mais notre lutte va continuer jusqu'à ce que nous ayons atteint notre but. Se mettre d'accord sur ce texte a pris 21 mois. Combien de mois, combien d'années faudra-t-il pour désarmer par exemple les milices paramilitaires qui dans chaque camp protestant et catholique n'entendent pas céder le moindre pouce de terrain ? L'optimisme est de mise aujourd'hui, gardent-ils certains au lendemain qui déchantent ? Notre invité ce soir pour évoquer cet accord de paix, Paul Brennan, professeur d'études irlandaises à l'université de Caen. Paul Brennan, bonsoir. Alors peut-on dire ce soir que l'on a signé la paix ? On a négocié, c'est une négociation politique, donc c'est un traité politique. La paix n'est pas encore là, puisqu'il y a l'Irak qui est toujours armé, il y a les paramilitaires protestants qui sont toujours armés. Donc c'est le début d'un processus démocratique qui, son premier pas sera le référendum le 22 mai. Et je crois que là, on peut commencer à dire qu'à partir de ce moment-là, on entre dans un véritable processus de négociation. C'est le premier grand pas vers la paix. Alors rentrons un petit peu dans l'accord, cet accord prévoit notamment la création d'une assemblée nord-irlandaise. Va-t-on vers un véritable partage des pouvoirs entre protestants et catholiques ? C'était un des enjeux très importants de cette négociation. D'une part, les unionistes voulaient un système majoritaire, c'est-à-dire qu'eux, ils contrôlent l'Assemblée, qu'ils contrôlent l'Irlande du Nord, et les catholiques nationalistes et républicains souhaitaient un partage de pouvoir. On est parvenu à un accord pour qu'il y ait effectivement partage de pouvoir, c'est-à-dire le futur gouvernement, si tout le monde est d'accord, sera composé de représentants des catholiques et des protestants. Non, moi, on est loin de l'Irlande unie. On est très loin de l'Irlande unie, étant donné qu'on a également négocié une deuxième institution, c'est-à-dire une institution qu'on appelle un conseil nord-sud, un conseil entre Belfast et Dublin. Ce conseil, c'est un conseil que les nationalistes et les républicains auraient souhaité que ce conseil soit autonome, qu'il ait un pouvoir réel. En réalité, suite aux négociations, on pense maintenant que ce conseil qui va entrer, qui va être constitué d'ici un an, aura des pouvoirs réduits. Alors, vous le disiez, il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment faire accepter cet accord sur le terrain. Quels sont les principaux obstacles qu'on va rencontrer ? Les forces pour, peut-être d'abord, il y a, je crois que c'est important, il y a les principaux partis unionistes, tous les partis politiques du côté catholique, c'est-à-dire le parti nationaliste et le Sinn Féin, c'est-à-dire le parti républicain, qui sont dans les négociations et qui sont pour. Alors, ceux qui sont contre, il y a des partis unionistes qui sont contre, qui sont en dehors des négociations, notamment le parti de Paisley, qui a commencé déjà sa campagne contre le référendum. Il y a également des paramilitaires protestants qui sont contre, qui sont toujours armés. Et du côté catholique, il y a effectivement des petites forces. Mais je crois qu'on peut penser, on peut penser, peut-être pas espérer, mais on peut penser quand même, que les paramilitaires, tant au côté protestant, tant au côté catholique, seront, puisqu'on a vu comment ils ont réagi dans le passé, seront maîtres de l'ordre chez eux. On l'espère. Paul Brennan, merci d'avoir été notre invité ce soir. Voyons tout de suite la suite de l'actualité à l'étranger, avec notamment le bras de fer qui se poursuit à Moscou entre Boris Yeltsin et la Douma, la Chambre basse du Parlement ayant rejeté la candidature de Sergei Kiryenko au poste de Premier ministre. Cyril Devon. C'est un camouflet pour Boris Yeltsin. La candidature de son protégé, Sergei Kiryenko, au poste de Premier ministre, a été rejetée vendredi par les députés russes de la Douma. Sergei Kiryenko se représentera pour un second tour dans une semaine. S'il n'a pas obtenu la confiance au bout de trois tentatives, la Douma sera dissoute. Ils ont déclaré la guerre au travail des enfants dans le monde et c'est par une marche pacifique qu'ils portent leur message sur chaque continent. Ces mille enfants, partis de Manille aux Philippines le 17 janvier, ont fait escale à New Delhi en Inde, devant le mémorial du Mahatma Gandhi. Leur très longue marche s'achèvera à Genève au début de l'été. Les violentes tornades qui ont traversé le sud-est des Etats-Unis mercredi ont fait 43 morts et plus de 200 blessés, selon un dernier bilan. Les dégâts matériels sont aussi très importants, principalement en Alabama, l'Etat le plus durement touché par la tempête. L'actualité en France avec la réforme de la police parisienne, les syndicats de police à l'exception de deux d'entre eux se disent plutôt satisfaits de ce projet qui, pour lutter contre l'insécurité, prévoit de créer une police de proximité et d'instaurer des transferts de responsabilité entre policiers et gendarmes. Solution préférée à des augmentations d'effectifs. Agnès Varamian. Les parlementaires l'écrivent sans ambiguïté. La répartition géographique des effectifs de fonctionnaires assurant la sécurité des Français est inversement proportionnelle aux besoins. Illustration avec le palmarès des 25 départements où la délinquance de voie publique est trois fois plus forte qu'ailleurs. Trois fois plus forte, oui, mais avec autant de policiers ou de gendarmes que là où la délinquance est la plus faible. Autre exemple, Paris est surdotée. Un fonctionnaire pour 75 habitants, quand sa banlieue l'est moins, un fonctionnaire pour 400 habitants. De petites communes en France ont un commissariat alors que les plaintes n'y dépassent pas une à deux par jour. Il faut les fermer, laisser faire la gendarmerie, dit le rapport. Mais ailleurs, ce sont les brigades de gendarmerie qui sont trop nombreuses. « Regrouper les effectifs, en fait, ça assure une meilleure efficacité et de surcroît, c'est légitime puisqu'il y a une évolution de la démographie, il y a une évolution des populations françaises. On ne peut pas se figer sur ce qui s'est fait au 19e siècle. » La France, dit le rapport, est en Europe le pays où policiers et gendarmes sont les plus nombreux par habitant. Il s'agit donc de redéployer, mais sans augmenter les effectifs. Une approche critiquée par les syndicats de police. C'est à la fin du mois que le Premier ministre dira quels sont les commissariats ou les brigades qui fermeront. Certains élus sont déjà très mécontents. La Cour de cassation a tranché. Elle a déclaré illégaux deux syndicats du Front National, Front National Police et Front National Pénitentiaire. La plus haute juridiction estime que ces organisations sont instruments d'un parti politique dont ils servent exclusivement les intérêts et les objectifs. A Vitrolles, une famille française à qui la municipalité Front National avait octroyé une prime de 5 000 francs à l'occasion de la naissance de leur quatrième enfant en janvier dernier a finalement décidé de restituer cette somme. Je vous rappelle que cette municipalité accorde une prime de naissance aux parents français ou ressortissants de la communauté européenne. Sur cette mesure de préférence nationale, le tribunal administratif de Marseille doit statuer avant la fin du mois. Bon ou mauvais client, sigale ou fourmi, c'est un secret pour personne. Les banques ont pour habitude de noter ceux qui ont ouvert un compte chez eux. Chaque banque a sa grille d'évaluation propre mais de là à ajouter des commentaires personnels pour le moins ambigus, un pas a été franchi. Épinglé, le Crédit Mutuel de Bretagne où un employé peu scrupuleux aurait dépassé les bornes. Olivier Sion. Bain de Bretagne, ses deux clochers, sa mairie, sa banque. Une agence très particulière où un employé indélicat notait des appréciations très personnelles sur le dossier informatique de ses clients jusqu'à des considérations sur l'état de santé des uns et des autres. Un couple est tombé dessus par hasard. Il a porté l'affaire devant la commission informatique et liberté. À Bain de Bretagne, paisible bourgade de 6 000 habitants où tout le monde connaît les employés de banque et leur faisait confiance jusqu'ici, on n'en revient pas. Avant c'était un petit peu assez familial quand même ici. Les gens nous connaissaient donc on connaît nos situations et tout. Ils étaient tous de mon pays, alors très bien, pas de problème. Moi, on leur fait confiance. Un coup dur pour le CMB sur le plan commercial, d'où l'embarras de la direction qui veut relativiser la portée de l'affaire. C'est un dérapage individuel, je dirais, et je crois que nos pratiques sont à l'opposé de ça, bien sûr. Nos pratiques, c'est la transparence par rapport à nos clients. Je dirais, c'est même notre manière de fonctionner en tant que banque socialiste. Donc c'est tout à fait à l'opposé de nos pratiques. Un dérapage individuel donc, mais peut-être pas si isolé, c'est en tout cas ce que laisse entendre la CNIL qui a déjà eu à traiter d'affaires semblables. Il ne faut pas croire que c'est un trompement de terre, mais ce sont ces significatifs de risques qui peuvent être dangereuses. Et qui existent déjà dans certains établissements ? Oui, ils existent. En tout cas, il faut les mettre en garde. En tout état de cause, rappelle la CNIL, les clients d'une banque peuvent toujours demander à consulter leur dossier informatique et l'ensemble des informations qu'il contient. Des hôtesses et stewards intermittents à Air Liberté ont vu leur contrat requalifié en CDI, contrat dur indéterminé par la Cour de cassation. Ils pourront ainsi obtenir des indemnités de licenciement et leur préavis que la compagnie aérienne refusait de leur verser. Social toujours, avec premièrement le mécontentement des salariés d'une chaîne de restauration, ils sont menacés de licenciement pour avoir fait grève. Évin Goldman. Gestion musclée des conflits sociaux chez Pizzapino. Ces salariés en grève du restaurant des Halles ont été mis à pied et convoqués pour des entretiens préalables au licenciement. A l'origine du conflit, la mise à pied d'un maître d'hôtel par le gérant. Ce cadre voulait se présenter à des élections de délégués du personnel. La plupart des salariés m'ont rejoint pour protester. Alors sa réponse était de virer tous les grévistes pour commencer. Ensuite, les non-grévistes, les vacanciers, les malades, tout le monde sans exception. Le conflit devra se régler devant la justice. On a un plan social, on est à approximativement 1100 intérimaires, de nombreuses heures supplémentaires. Donc à partir de là, annoncer sur effectif de 627 personnes, c'est vraiment incompréhensible, on est à un autre niveau. 18ème plan social en 20 ans chez Renault véhicules industriels. 670 postes devraient être supprimés dans toute la France, soit 5% des effectifs. Tous les secteurs d'activité du groupe devraient être touchés, sauf la production. Selon la direction, il n'y a pas de baisse de l'activité, mais une rentabilité insuffisante avec 356 millions de pertes en 1997. RVI souffre de la concurrence internationale. Reprise du travail samedi matin pour les cheminots d'Orléans. Depuis mercredi, ils bloquaient le trafic pour réclamer des embauches supplémentaires. Vendredi soir, ils ont obtenu la création de 4 postes. Dans la journée, des usagers du Paris Orléans s'étaient constitués en association pour amener la direction de la SNCF à négocier avec les grévistes. Comme chaque vendredi, notre rubrique littéraire et les bons conseils de Geneviève Molle qui a dévoré cette semaine un polar sur Wall Street. Nous la retrouvons à Rouen, à la librairie Loxerrois. La librairie qui nous accueille aujourd'hui est la librairie Loxerrois à Rouen. Et sa libraire, Isabelle Jaworski, a choisi pour vous un auteur chinois. Oui, j'ai choisi Le vendeur de sang aux éditions Actes Sud de Yuya. C'est un roman qui se passe pendant la révolution culturelle en Chine. Mais l'auteur n'en fait pas son sujet principal. En fait, il montre l'acharnement que ces personnages a survivent pendant cette période. Et notamment le personnage principal met quelquefois sa vie en danger à l'insu de sa famille, en vendant son sang. Justement, en vendant son sang. Et c'est un roman plein d'émotions. En revanche, si vous rencontrez ces trois jeunes gens devant ce genre de vitrine, méfiez-vous, ils peuvent vous entraîner sur le chemin des pires atrocités. C'est la jeune garde du suspense américain. Et le plus intéressant, c'est lui, Joseph Finder. Parce qu'il vous mène par la main au cœur même des services secrets américains et du terrorisme international. C'est l'histoire d'un terroriste professionnel qui va commettre un attentat à New York. Et d'une femme, du FBI, qui va tenter de l'en empêcher. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est pourchassé par une femme. En fait, Finder démontre qu'en faisant sauter un joli mal dans Manhattan, on peut détruire tout le système financier mondial. Passionnant. Avant de nous quitter, si vous avez un cadeau à faire, je vous rappelle le cas au bataille, les balles endormies, illustrés par Frédéric Clément. C'est un livre magnifique. Bonne lecture, bon week-end, à la semaine prochaine. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour les Léftos, le prochain rendez-vous d'information, c'est dès 7h. Théo Café, passez une excellente nuit. A demain aux alentours de 0h50.